Il a fait 4 opérations de chirurgie esthétique en Tunisie, donc ça va être l'opportunité pour moi pour lui poser des questions sur l'envers du décor du business de la chirurgie esthétique à l'étranger, enfin du tourisme médical. Il a fait une pénoplastie qui a fait grand bruit également, donc pénoplastie, Sacha, une petite définition ? Opération de la zigounette. Opération de la zigounette, c'est dit avec beaucoup de charme, en gros c'est un élargissement du pénis, parce que c'est pas dans la longueur pour toi. Bref, tu vas tout nous expliquer, ça se passe juste après ça. Sacha, première interview vraiment officielle, je crois en toute intimité, dans ce décor. Sacha, avant de commencer l'interview, à parler de tes opérations de la pénoplastie, tout ça, je voulais vraiment savoir quelle était ta motivation, parce que j'ai l'impression que la plupart du public, de ton public de Secret Story, de tes abonnés, ne comprennent pas ta décision et ne comprennent pas pourquoi tu as choisi de faire autant d'opérations de chirurgie esthétique. Même ceux d'ailleurs ne comprennent pas. Un mot phare, le mal-être. Le mal-être, pourquoi le mal-être ? Le mal-être, généralement, ça vient pas comme ça. Ça vient soit du passé, soit de la petite enfance. Ce que les gens m'ont partenu dans mon reportage, c'est que j'ai été abusé sexuellement, quand j'avais 13 ans par mon parrain. Ce qui fait que moi, j'étais un enfant très athlétique, je faisais du sport, j'étais vraiment très très bien. Et j'avais beau manger n'importe ce que je voulais, je ne grossissais pas. Sauf qu'avec la dépression, suite à mon agression sexuelle, je me suis réfugié dans la nourriture et j'ai pris énormément de poids. Ce qui fait que j'avais grossi d'environ 60 kg. Et j'étais à, non, un peu moins, mais je faisais presque 80 kg pour un enfant de 11 ans. Quand on est un enfant athlétique et qu'on prend autant de poids, évidemment, le corps gardait sesquelles. Donc, je n'ai vraiment pas fait ça parce que je n'avais pas envie de me mettre au sport ou pas envie de faire des efforts. Je l'ai vraiment fait parce que je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. Et ça m'a gâché toute mon adolescence. Et même en devenant un adulte et même en étant posé en couple, le fait de vivre avec quelqu'un, de ne même pas oser se montrer devant lui, ça fait mûrement réfléchir et se demander avec quoi on peut avoir recours pour se sentir bien. Voilà. Mais c'est une période de ta vie qui doit être très sombre. J'ai l'impression que tu en parles facilement. J'en parle facilement parce que maintenant, de mes 11 ans à mes 27 ans, il y a du temps qui est passé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as mis du temps avant de l'accepter avec autant de facilité. En tout cas, j'ai l'impression que tu en parles très simplement. Tu sais pourquoi ? Parce que maintenant que j'ai subi cette opération et que je ne vis plus avec mon mal-être, j'ai l'impression que je peux en parler tout simplement. Je pense que si j'avais parlé de ça il y a quelques semaines avant de passer sous le bistouri, comme on dit, je t'aurais raconté mon histoire suite à mon agression. Mais du coup, ça m'aurait fait penser à ça automatiquement. Mais cette agression sexuelle, c'est quelque chose, j'imagine, qui t'a terriblement marqué ? T'as grandi avec... J'ai grandi avec ça pendant toutes ces années. Mais il faut savoir que j'avais 11 ans, c'est pas quelque chose de fréquent, c'est pas quelque chose qui doit arriver. Donc première expérience sexuelle traumatisante. Tes parents sont au courant ? Oui, mes parents sont au courant, bien sûr, sinon je n'en parlerai pas comme ça si facilement. Première expérience sexuelle traumatisante. Le moment où on grandit, où on commence à avoir des petites copines, parce qu'on rentre au collège, parce qu'on finit l'école primaire, où on fait du sport, et bien moi, comme j'ai vécu cette histoire-là, je me suis réfugié dans la bouffe et je ne vivais pas mon adolescence comme les autres ados. Ça veut dire que j'étais tellement mal avec moi-même que je n'osais pas avoir de copines, parce que je me trouvais moche. À l'époque, oui, je fréquentais encore des filles. Je n'osais pas me montrer à la piscine quand j'avais les cours de gym ou de natation, parce qu'ils étaient tous très athlétiques, parce qu'on sait, les garçons jouent au foot, et moi, je n'osais pas faire ça. Et du coup, je me suis renfermé encore plus sur moi-même, parce que pas de copines, pas osé se montrer avec des garçons qui sont athlétiques, ne pas osé faire du sport, et bien on fait quoi ? On se réfugie dans la bouffe. Le seul moyen, je pense, pour la plupart des gens aussi. Ce que tu veux dire, c'est que la nourriture, pour toi, c'était un petit peu comme un pansement ? C'était un gros, gros pansement. C'est comme il y en a qui, quand ils sont stressés, ils ont besoin de la cigarette. Et bien, moi, j'avais besoin de la bouffe. C'était un besoin physique. Tu sentais, ça te procurait vraiment, ça te procurait quoi ? Oui, ça me calme, ça me calmait. Je pense que c'était une espèce un peu de boulimie aussi. C'était genre, stressé, je mange. Et vous savez, c'était quoi le remède miracle à tout ça ? C'était les bonbons. Voilà. Mais quel rapport est-ce que tu avais depuis ta petite enfance avec la nourriture ? Je mangeais très sainement. Le matin, c'était un petit déjeuner pour être en forme, pour la journée. Le midi, c'était soit une tartine parce que j'étais à l'école et du coup, un repas chaud le soir. Ou alors à la maison, les week-ends, c'était un repas chaud le midi et une tartine ou deux le soir. Mais ce que je veux dire, c'est que tu avais un souci avec ton corps, un problème avec ton image. Après avoir grossi, après cette agression-là, oui, j'ai eu clairement un gros souci avec moi-même quand on est adolescent et qu'on n'ose pas draguer de fille, qu'on n'ose pas devenir… Allez, il faut passer par toutes ces étapes, la drague, les copines, le sport. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec ta sexualité actuelle ? Pas du tout. Où ça n'a rien à voir ? Ah, ça n'a rien à voir. Parce que je sais que certaines personnes vont penser que ce que tu as vécu, le drame que tu as vécu étant plus jeune, a un rapport avec ton orientation sexuelle. On va en revenir là-dessus. Donc, c'est important de le dire ça aussi. J'étais hétéro jusqu'au jour où j'ai rencontré mon premier copain avec qui je suis resté cinq ans d'ailleurs, qui m'a fait découvrir, qui m'a fait me sentir bien avec moi-même, qui m'a accepté tel que j'étais et qui m'a aimé pour celui que je suis. Mais depuis petit, tu sentais que tu étais attiré par le corps masculin, par les garçons. Tu avais de l'attirance pour les filles à l'école ? J'avais de l'attirance pour les filles. Oui, quand j'étais en primaire, par exemple, j'avais plein de petites copines. On jouait à papa et maman. Elles me faisaient des dessins où elles représentaient une famille. C'était hyper mignon. Sauf que voilà, pendant mon adolescence, justement, je pense qu'avec tout ça, le fait de m'être enfermée sur moi-même, de ne pas avoir osé draguer des filles, de faire comme tous les garçons de mon âge, je pense que j'ai plus grandi avec une part de féminité dans le sens où j'avais besoin d'intention, j'avais besoin qu'on prenne soin de moi. Et je pense que vu mon histoire et avec la façon dont j'ai vécu mon adolescence, ça a fait que le jour où un homme a posé le regard sur moi et a pris soin de moi comme je le désirais durant toute mon adolescence, eh bien oui, j'ai tenté la relation avec un homme. Et c'est comme ça que j'ai compris que je l'étais. Mais ça n'a rien à voir avec mon agression sexuelle parce que l'agression sexuelle que j'ai eue, déjà, c'était par mon parrain. Donc, je ne pouvais avoir aucun plaisir avec ça. Je ne m'y attendais pas. C'est arrivé un soir comme ça. Je me suis fait frapper. On a abusé de moi. Ce n'est pas comme ça que j'aurais voulu commencer les choses. Donc, ça n'a rien à voir. Et justement, il y a des sales gosses, des sales personnes, quand ils ont appris mon histoire, qui m'ont dit « Ah, tu es pédé à cause de ça. Vas-y, va te faire foutre maintenant. » Ça fait mal. Pourquoi ça te fait mal ? Ça fait mal parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas compris que sonné le cul dans une cuillère d'argent, au final, quand ils n'ont pas vécu la chose, ils en rigolent. Mais quand moi, j'attends le jugement qui a mis cinq ans avant de se produire, que moi, pendant des années, tous les jours, jour pour jour, je n'arrive déjà pas à m'accepter moi-même à cause de mon poids, que tous les jours, je me demande quand va être le jugement et que le matin, on pense à ça en se réveillant. Le midi, on en a une pensée. Et le soir, avant de se coucher, on se dit « C'est peut-être de ma faute. Si ça arrivait, j'aurais dû crier. » Mais en fait, non. Je n'ai pas crié. Pourquoi ? Parce qu'il m'a menacé de me tuer. C'est tous des trucs qui blessent, qui font mal. Et au final, c'est tout ça qui fait qu'on devient l'enfant introverti que j'étais. Est-ce qu'on arrive un jour à faire le deuil d'une agression sexuelle comme celle que tu as vécue ? On fait le deuil, mais on n'oublie pas. C'est-à-dire que moi, je me suis rassuré. Bon, après, c'est peut-être un peu triste à dire. Je me suis rassuré dans le sens que je me suis dit « Il y avait Julie et Mélissa. Elles sont décédées. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me réveiller et de me dire « Bon, ce qui est arrivé, c'est grave. Je vais avoir mal. Mais au moins, je sais très bien qu'avec ce qui m'est arrivé, si un jour, quelqu'un est dans la détresse, je serai là pour l'aider et je serai là pour elle. » Et on évolue avec une maturité plus grande que celle des enfants de son âge et on comprend plus vite les choses. Maintenant, c'est clair que moi, j'ai pleuré souvent. J'ai pleuré quasi tous les jours. Mais au final, aujourd'hui, ça fait 16 ans que c'est arrivé et ça m'a fait devenir un homme, en fait, à l'écoute, qui protège les gens et qui, aujourd'hui, sait ce que c'est le malheur dans le monde, en fait. Parce que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé et malheureusement, il y en a plein qui finissent leur vie en se suicidant parce qu'ils n'osent pas en parler, alors que c'est quelque chose dont on n'est pas responsable et dont il faut en parler parce qu'il y a des personnes qui sont là pour nous aider et pour condamner ces espèces d'ordures qui sont folles dans leur tête et qui sont là pour nous faire du mal gratuitement. Tu parlais de tes soucis de poids en disant que tu avais fait beaucoup le yo-yo dans ta vie il y a deux ans. Oui. Tu as pris plus de 20 kilos, je ne me trompe pas. Après Secret Story. Après Secret, j'ai pris plus de 20 kilos. C'est énorme 20 kilos. C'est énorme. Comment tu as fait pour prendre 20 kilos ? Je pense que j'ai toujours eu un rapport justement à cause de mon traumatisme étant plus jeune qu'une fois que je n'étais pas bien, je rebouffe. Et donc, en fait, tu sentais que ce poids, même si tu le perdais, parce que tu les as perdus ces 20 kilos, tu avais toujours des complexes qui te gênaient, c'est ça ? En fait, si tu veux, après Secret, pour en revenir brèvement parce que ça fait longtemps, comme je l'ai déjà expliqué dans des présentes interviews avec toi, le fait de ne plus oser se montrer, de ne plus sortir de chez soi à cause de la notoriété, c'est tellement stressant de donner et ceux qui font de la télé se reconnaîtront peut-être. Je me suis remis à manger en fait. C'est ma manière à moi de décompresser. Je ne sais pas te dire pourquoi, mais c'est ma manière à moi. J'ai repris 22 kilos et c'est vrai que quand on a des petits commentaires de son petit copain qui dit « Sacha, fais attention », la famille qui commence à faire les réflexions ou même, c'est ça qui m'a fait prendre conscience du problème, c'est le jour du nouvel an, il y a deux ans, j'ai voulu aller m'habiller et je ne rentrais dans plus aucun de mes vêtements. Donc, j'ai fini mon nouvel an en jogging pendant que tout le monde était bien habillé. Qui plus est, après, j'ai vécu une rupture assez douloureuse et mon copain, déjà de l'époque, me disait « S'il te plaît, fais attention, fais des efforts, c'est important de pouvoir plaire à son compagnon » et tout ça. Et bien là, quand ça a été fini, je me suis dit « Tout ça m'a détruit en fait. » La notoriété m'a fait me cacher, j'ai bouffé, je n'ai plus donné de plaisir à mon compagnon, je n'osais même plus me montrer devant lui, donc là, j'ai réattaqué le sport. Alors, pourquoi faire filmer aujourd'hui ces opérations parce que tout le monde t'attaque ? Je suis désolé, je me fais aussi l'avocat du public, des téléspectateurs, de ta communauté, de ma communauté. Pourquoi faire filmer tout ça en Tunisie ? Beaucoup pensent que tu as voulu revenir, te remettre dans la lumière. Certains ont même titré Sacha de Cyclade Story prêt à tout pour le buzz, prêt à tout pour faire parler de lui à nouveau. C'est très très bien en fait que les gens pensent ça parce qu'au final, les gens, ils parlent même avant d'avoir vu le reportage parce que ce genre de commentaire, comme tu me dis, ce sont des gens qui ont entendu que j'avais fait des interventions mais qui n'avaient même pas encore regardé le reportage pour comprendre. Donc, si ça leur fait du bien de parler pour dire n'importe quoi, c'est très très bien. Oui, mais on est d'accord que tu aimes la lumière, Sacha. Non, c'est ce que vous, vous pensez aujourd'hui. Il y a quelques années de ça, oui, je l'ai manifesté que j'ai été très frustré après Secret Story de voir plein de camarades de ma saison faire de multiples TV alors qu'ils n'avaient pas autant fait parler d'eux, par exemple, des gens qui sont partis la première ou la deuxième semaine. Moi, j'ai quand même, je le sais parce qu'on me l'a répété, j'ai quand même été un candidat qui est parti trois semaines avant la fin qui a fait parler de lui et tout ça. Et du coup, c'est clair que quand j'ai vu tous mes camarades vivre d'autres belles aventures, moi, j'avais envie de connaître autre chose que des caméras accrochées à des murs mais de connaître un autre décor et de vivre encore de belles choses avec mes camarades. Parce que pourquoi tu as cette image ? C'est vrai, on ne va pas se le cacher. Tu le sais puisqu'on en a même parlé en off. C'est vrai que tu as cette image dans l'esprit collectif, dans l'esprit des gens, du mec qui a fait Secret Story et qui est prêt à tout pour revenir à la télé. Parce que je suis quelqu'un qui cache rien. Quand j'ai envie, je le montre, peut-être un peu trop parfois. Ce que tu veux dire, c'est que tu ne fais pas genre. Je ne fais pas genre. Je ne vais pas faire genre je vais me donner des attitudes prétentieuses pour dire à celui-là, il pourrait marquer un programme. Moi, j'ose dire aux gens, écoutez, à des casteurs, j'ose le dire. Votre programme, il me plaît. Est-ce que ce serait possible de passer un casting ? Parce que je me vois bien dans ce genre de programme. Je préfère dire, je préfère faire cette démarche-là parce que j'ai une affection. Je regarde Moundir et les apprentis aventuriers. Qu'est-ce que j'adorerais ? Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui aime partir en sac à dos. Et ça recommence ! Non, mais ça ne recommence pas. Je suis quelqu'un qui aime partir en sac à dos, par exemple, et qui aime l'aventure. Pourquoi ne pas dire à ces casteurs-là que je me vois bien dans votre programme ? Je suis totalement d'accord avec toi. Mais pourquoi faire semblant ? C'est quoi le problème des gens ? Ça s'appelle être proactif. Mais aujourd'hui, on est trois ans après Secret Story. J'ai repris mes études, j'ai retravaillé entre-temps. Et je suis très heureux. Ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup de personnes, ils ont l'impression que quelque part, tu as vendu ton âme au diable. C'est quand même ton image. On te voit, on voit ton pénis, on voit tes parties intimes. Oui, bien sûr, c'est vrai. Tu n'as pas eu de gêne à dévoiler tout ça de toi ? Je n'ai pas eu de gêne parce qu'à partir du moment où je m'assume et qu'après, je fais un truc pour me sentir bien avec moi-même. Il est où le problème ? Je veux dire, moi, je n'ai pas fait cette intervention parce que pour la faire, pour un effet de mode, comme je l'ai déjà dit, ou pour être le plus beau, pour avoir le plus de followers ou de placement de produits, parce que ça, je n'en ai clairement rien à foutre. Moi, quand on m'a proposé de faire ce reportage-là, je me suis dit, je ne suis pas tout seul pour le faire. Il y a une équipe qui vient avec moi et au cas où je ne suis pas bien, il y aura des gens pour me soutenir là-bas. Oui, mais la pénoplastie, par exemple, tu l'as dit toi-même que c'était un caprice ? Oui, c'était un caprice. Pourquoi ? Parce que moi, à la base, je partais pour faire une liposuction et une augmentation des fesses parce que je n'en avais pas du tout. À la base, tu devais donc faire aspirer un petit peu les poignées d'amour, abdominoplastie. C'est une restructuration au niveau du ventre. On t'enlève toute la graisse, tout ça. Et tu voulais mettre cette graisse dans tes fesses. C'est ce que tu as fait. Voilà. Je voulais aussi faire la circoncision parce que dans ma religion, je dois la faire. Ah, tu es de quelle religion ? Tu es de quelle religion ? Moi, je suis juif. Ah, je ne savais pas. Voilà. Tu es de confession juive. Oui, oui. Et tu n'as pas fait la circoncision. Normalement, je crois que c'est au sixième jour de la naissance. Oui, je sais. Mais voilà, je viens d'une famille multiculturelle. J'ai une maman, ma mère est marocaine japonaise. Mes grands-parents, ma grand-mère est musulmane, mon grand-père est bouddhiste. Donc, ma mère, elle est marocaine japonaise et mon père, lui, est juif. Voilà. D'accord. Mais c'est la maman qui donne la religion. Oui, je sais. Je sais. Mais voilà, avec toute la culture qu'il y a dans ma famille, on a voulu me laisser, moi, le choix de comprendre pour que je puisse le faire. Et pour quelle raison tu voulais faire cette circoncision ? C'est pour une question d'hygiène ? C'est pour une question sexuelle ? Non, d'hygiène. Au sexuel, je n'y pense pas. C'est vraiment par rapport à la religion et aussi par rapport à l'hygiène. Mais premièrement, la religion. Et voilà, ça s'arrête là. Mais quand j'ai été faire le reportage, je me suis renseigné où est-ce qu'on pouvait réutiliser la graisse, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. On m'a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te la réinjecter dans les fesses et tout ça. Et s'il en reste, on peut la réinjecter dans les cernes ou parfois, il y en a qui ont des creux ici dans le thorax. Ça sert aussi à mettre là pour combler des creux. Mais comment vous en êtes venu au pénis ? Eh bien, parce que quand il m'a expliqué toutes les zones où on pouvait les réinjecter, je me suis bêtant qu'à faire. Au lieu de l'acheter, je n'ai rien à perdre. Elle est déjà bien. Mais pourquoi la gaspiller si on peut me la remettre là et que même moi, en tant qu'homme, je suis encore plus satisfait ? À la base, donc tu voulais faire une circoncision, tu l'as dit ? Oui, c'est ça. Et finalement, tu n'as pas opté pour la circoncision, mais tu as opté pour l'élargissement du pénis. Oui, parce que je pouvais réutiliser Et la circoncision, tu la feras ? Oui, je la ferai toujours, oui. Parce qu'on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Mais je me suis dit, comme je sais que je la ferai tôt ou tard, la circoncision, autant faire ça pour le moment et je la ferai d'ici six mois, la circoncision. Mais alors, juste que je comprenne bien, le pénis, c'était un complexe parce que tu avais ce qu'on appelle un micro pénis ou alors que tu étais complété par rapport à la taille ? Non, pas du tout. Je n'ai aucun complexe avec mon pénis. Déjà, je suis un peu plus... Tu veux dire que tu as été gâté par la nature ? Je suis gâté par la nature. Si mes ex-regards ou mes amis pourront le confirmer parce que je n'ai pas de tabou avec eux. Et bien alors, si tu as été gâté la nature, qu'est-ce que tu vas faire avec ton pénis ? Parce que c'est très flatteur pour un homme de se dire « Tiens, je suis content de mes attributs, même encore plus. » Mais si tu ne l'as pas fait grandir, tu as fait quoi ? Juste élargir. Élargir ? Oui. Mais il te met la graisse comment ? La mère, en fait, si tu veux, il met la graisse là où il y a déjà de la graisse naturelle comme ça, elles se font. Mais esthétiquement parlant, ça donne quoi ? Parce que je ne vais pas te demander de le montrer forcément. Non, pas du tout. Mais esthétiquement parlant, c'est horrible ce que je suis en train de faire. Excuse-moi, Sacha. Esthétiquement parlant, je suis en train de mimer un phallus. Bref, excusez-moi. Non, honnêtement, esthétiquement parlant, ça donne quoi ? Ça ne fait pas un peu boudin ? Mais pas du tout parce que déjà, dans le pénis, il y a de la graisse naturelle. Donc, en fait, on a juste réinjecté là où il y en avait. Et en fait, ça donne le même pénis qu'avant, un peu plus large. Il n'y a aucun problème. On ne dirait pas une fausse bite. C'est la même. Il y a juste de la graisse. Je suis désolé. Si maintenant, je savais que j'allais avoir un zizi qui faisait fait, que non, je tiens quand même à mes rapports humains et mes relations charnelles parce que je suis un adulte, je n'ai pas envie que ça me bloque et que ça dégoûte les gens. Mais elle ne va pas partir cette graisse ? Non, parce qu'ils ont rajouté du sang purifié en fait. Ça veut dire, on met du PRP, ça veut dire qu'on retire du sang, une petite piqûre, on le purifie, on enlève cet ADN du sang. Donc, il est pur. Il n'y a plus aucun code dans le sang et on le réinjecte avec la graisse comme ça. Le sang naturel qui contient une ADN, ce sang naturel-là va prendre automatiquement les mêmes ADN et du coup, tout se met bien. Est-ce que tu es satisfait de ton apparence ? Est-ce que tu es satisfait de tes opérations ? Est-ce que tu te sens mieux ? Oui, clairement. Pendant que les autres me critiquent et tout, en fait, je m'en fous parce que c'est moi qui me suis fait opérer et c'est moi qui me sens bien avec moi-même. Tu sais, quand tu vis pendant des années au point de ne plus oser te mettre en t-shirt, en torse nu à la plage parce que tu vois tous des mecs musclés et que toi, tu n'arrives pas à devenir comme eux, que même quand tu maigris et que tu fais des régimes, tu gardes de la graisse stockée à certains endroits, que tu frôles. Limite l'anorexie mentale ou même physique en te faisant vomir, tu te dis mais je ne peux plus être comme ça en fait. Je ne peux plus, je ne veux plus, j'ai envie de pouvoir manger mes trois repas par jour sans emmagasiner tout ce que je mange et en grossissant à vue d'œil. Quand tu parles d'anorexie, tu te prends en exemple ? Ah oui, je l'avoue, comme je t'ai dit, je n'ai rien à cacher. C'est-à-dire qu'en gros, si je comprends bien, pour ne pas avoir ce complexe, tu ne mangeais rien ? Alors, il y avait des moments où je ne mangeais rien du tout juste un yaourt et je le cachais à ma famille et à la fin, je faisais des chutes de tension et je tombais dans les pommes. Il y a des moments où je mangeais et je me disais au moins je mange, mon corps va prendre certaines vitamines. J'attends peut-être une heure le temps que mon corps prend des vitamines et après j'allais tout éjecter. Tu te faisais vomir ? mais je l'avoue et en fait, il faut en parler parce qu'il y en a qui disent oui, la chirurgie esthétique, ce n'est pas bien parce qu'il y a des risques et tout ça. Certes, il y a des risques que je n'encourage personne à en faire mais moi, c'est mon choix. Donc, je ne vois pas pourquoi ça devrait déranger les gens qu'après toutes ces étapes mon agression sexuelle, le fait d'avoir été anorexique parce que je me sentais mal par rapport au regard des gens et tout ça, pourquoi est-ce que je ne peux pas me dire maintenant je me sauve la vie mentalement et je fais ça ? Et par rapport à tes troubles alimentaires aujourd'hui, est-ce que ça va mieux ? Est-ce que tu as pu sortir de cette période d'anorexie puisque l'anorexie c'est un véritable cercle vicieux ? C'est un cercle vicieux, c'est quelque chose qui fait très mal mentalement. Et physiquement ? Et physiquement. Tu t'as faibli mentalement et physiquement. Tu sais ce que c'est de passer dans la rue, de voir des boulangeries, des trucs comme ça et tu regardes et tu as envie et tu ne peux pas et tu parles que rarraché parce que tu dis non je ne peux pas manger. Tu n'oses même pas aller au restaurant avec tes amis parce que tu dis je vais te tenter, je vais bouffer n'importe quoi. Et au final, tu te laisses tenter quand même parce que tu aimes bien manger mais au final, tu te finis par te vomir. En fait, tu alternais entre anorexie, boulimie, c'était comme des crises, c'est ça ? Et ça venait régulièrement ces crises d'anorexie, de boulimie ? Oui. Ça a duré longtemps ? Oui, ça a duré longtemps. Je ne sais plus de te dire exactement parce qu'il y avait des périodes où j'en avais pendant six mois et puis des périodes où je me reprenais en main et je disais non je ne suis pas comme ça et j'arrêtais et ça me revenait après. Ok, mais alors est-ce que tu penses honnêtement je ne suis pas du tout tu le sais surtout pas toi Sacha mais est-ce que tu penses que la chirurgie esthétique règle vraiment un problème de fond comme celui-là ? Un problème aussi lourd comme celui que tu as comme le drame que tu as vécu quand tu étais enfant ? Il a réglé beaucoup de choses dans ma tête dans le sens où quand on voit son corps comme ça même 16 ans après on se dit qu'on ne serait jamais devenu comme ça avec des bourrelets et avec un ventre qui pend si je n'avais pas vécu ce traumatisme parce qu'au final c'est ça qui m'a fait grossir parce que c'est à cause de ça que je me suis réfléchi dans la bouffe et c'est à cause de ça que mon corps a changé Donc pour toi ça veut dire que la chirurgie a réglé tes problèmes ? Elle a réglé mes problèmes Donc pour toi la chirurgie a été un petit peu comme une baguette magique ? C'est ça J'ai pu me regarder dans le miroir en me disant je ne suis plus complexé par mon corps et au moins j'ai plus ces bourrelets qui me font penser à cette agression qui m'a fait devenir comme j'étais il y a quelques semaines de ça C'est l'essentiel Et en attendant à la baraque vous pouvez donner votre avis sur les réseaux sociaux de Sacha Son Twitter c'est offsachass8 Son Instagram pour les photos filtrées magnifiques c'est sacha.buise Et ton Snapchat pour les stories t'es actif sur Snap c'est sacha.buise également la barre de commentaires vous la connaissez maintenant elle est juste en dessous elle sert à quoi ? Elle sert à dire si vous avez apprécié ou pas cette interview vous avez le droit de donner votre avis et on va lire tu vas lire avec moi les commentaires bien sûr parce que moi je réponds aussi souvent aux commentaires vous avez également le petit bouton s'abonner la petite clochette des notifications mon cher Sacha Buis sais-tu à quoi ça sert ? De quoi ? La petite clochette des notifications pourquoi c'est important de l'activer ? Pour voir le nombre de notifications Pas du tout en fait en activant les notifications sur la chaîne YouTube ça te permet de recevoir toutes mes vidéos toutes mes dernières interviews sans même aller à la pêche aux infos Ah bah moi quand je m'abonne je reçois un email qui m'indique tout ce que tu fais tes lives et tout ça Et bah voilà donc tu vois tu le savais pourquoi tu me laisses expliquer il avait pas envie préféré me laisser travailler je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences on l'espère bien sûr en toute intimité gros bisous et merci Sacha de rien pour ta transparence dans cette interview salut salut Sous-titrage ST' 501